Qu'est-ce que le front-end ? C'est la partie du code qui est reçu par le client. Je rappelle que le client c'est notre navigateur web. Notre navigateur c'est l'outil qui va nous permettre de voir le web. Les plus connus sont Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, etc. On peut le voir comme une sorte de traducteur, c'est-à-dire qu'il va recevoir du code et nous le montrer sous forme visuelle. Il va afficher nos pages web. D'ailleurs ils n'ont pas tous la même façon de traduire ce code. Et lorsque l'on codera, on devra faire attention aux spécificités de certains navigateurs web. Le code client que notre navigateur peut comprendre est composé de trois langages. HTML, CSS et JavaScript. Et c'est l'ensemble de ces trois langages qui va composer nos pages web. HTML est un langage composé de ce que l'on appelle des tags, des balises en français. Il va nous permettre de représenter la structure, le squelette de nos pages web. Par exemple un paragraphe, un titre ou une liste. CSS, c'est un langage qui va décorer nos pages web. Il va désigner nos éléments HTML et va leur appliquer un style. C'est lui qui est responsable des tailles, des couleurs, de la mise en page, etc. Un site web peut être composé uniquement d'HTML et de CSS. Et si on veut lui insuffler un peu de vie, on le fera avec du JavaScript, qui lui est un vrai langage de programmation. Avec des books, des conditions. Il sera responsable de l'interactivité et de la logique qu'il y a derrière nos pages web. Par exemple, si on veut ouvrir un menu en cliquant sur un bouton en particulier, on fera avec du JavaScript. Voilà pour les trois langages qui composent le code de nos pages web. HTML, CSS et JavaScript. Maintenant, il y a aussi des outils basés sur ces trois langages qui nous permettent de coder plus rapidement et plus simplement. C'est le cas de jQuery, qui est une librairie JavaScript très populaire. Son slogan, c'est écrit moins et fait plus. Et oui, son rôle, c'est de nous simplifier la vie. C'est-à-dire que les tâches courantes de JavaScript qui nécessitent de nombreuses lignes de code, jQuery nous les rend accessibles avec une seule ligne de code. Il gère aussi pour nous les problèmes de compatibilité entre les navigateurs web. Il y a aussi Bootstrap, qui est un framework HTML, CSS et JavaScript. C'est-à-dire une structure qui contient de nombreux composants prêts à l'emploi. Boutons, listes déroulantes, menus, etc. Mais ce qui fait de Bootstrap une véritable star, c'est sa popularité pour développer Responsive. C'est quoi Responsive ? Responsive, c'est une façon d'appréhender la conception d'un site web. Notre site web devient flexible. Il s'adapte automatiquement à la taille de l'écran. C'est-à-dire qu'il s'organisera différemment s'il est vu depuis un smartphone ou une tablette ou un ordinateur. Voilà, c'est tout pour les bases du développement front-end. Maintenant, si on connaît uniquement le front-end, on ne peut produire que des sites statiques. Si vous voulez construire aussi des sites dynamiques, vous devrez approfondir le développement back-end.